Le jeu, le mime, est très, très ludique. C'est un jeu qui va permettre d'apprendre à nommer les divers scientifiques, à les reconnaître en voyant leur image, mais surtout à les mimer, à les interpréter, ce que tout le monde adore. Puis ça provoque souvent de grands éclats de rire parce que souvent sur les images, ils ont des positions un peu étranges. Alors c'est un jeu super dynamique où plusieurs joueurs peuvent participer en même temps et s'amuser. Ce jeu-là est très créatif et très artistique. Alors l'enfant va s'exprimer par le biais de son corps et très rapidement les enfants vont mimer à tour de rôle, ce qu'ils aiment énormément. Et ce jeu-là développe d'autant plus le sens de l'observation de chacun des joueurs individuellement qui doit relier ce qu'il observe à sa position physique. Ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de préparation particulière à faire, hormis évidemment d'avoir présenté en trois temps quelques scientifiques avec lesquels on va jouer, et peut-être un ou deux nouveaux à chaque fois quand on joue. Lorsqu'on commence à jouer la première étape, c'est évidemment de sélectionner les cartes des scientifiques connus des enfants et d'expliquer aux enfants comment ça va se dérouler. Alors vous devez tout simplement leur dire que vous allez positionner cinq cartes sur une table. Vous pouvez choisir un premier joueur. Vous allez indiquer à ce joueur-là, tu vas choisir dans ta tête, sans le dire à personne, un des personnages. Et quand je vais te dire go, tu vas simplement le mimer. Ensuite, l'éducateur va s'adresser aux autres enfants pour leur dire, lorsque vous allez avoir reconnu le mime et que vous savez quel scientifique avait été observé ou retenu par le joueur, vous devez simplement mettre la main dessus et si vous êtes le premier, vous aurez un jeton. Et si en plus vous savez le nommer, vous pourrez en avoir un autre. Et le jeu va se poursuivre jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué ou que toutes les cartes de la pioche aient été utilisées. Vous allez rapidement découvrir que les enfants adorent mimer les personnages scientifiques dans toutes sortes de postures étranges, ça les amuse énormément. Et le fait que ça soit un jeu dynamique où c'est le premier qui met la main sur la carte fait en sorte que ça devient très excitant pour les enfants. Alors lorsque tous les scientifiques sélectionnés ont été utilisés ou que chaque enfant a eu son tour de mime, il ne restera plus qu'à compter les points. Alors chaque enfant qui a fait le mime a le droit automatiquement à un point et l'enfant qui a deviné le bon mime qui était effectué par l'autre enfant va aussi gagner un point. Si c'est trompé, il n'y a pas de pénalité, on va simplement laisser la chance à un autre enfant de gagner lui-même son point. Vous pouvez finalement, lorsque l'enfant est en mesure de nommer le nom précisément du scientifique, attribuer un point supplémentaire. Alors maintenant, simplement, c'est à vous de jouer!